Ok, je vais faire partie 2 de mon histoire d'un employé qui travaillait pour les Irvings, pis il était, il s'est fait mal, injuré, pis tout d'un coup il s'est fait mal au dos, pis ils s'ont battu fort, c'était une compagnie d'Irvings, pis ils s'ont battu, la famille s'a battu, lui et sa femme, pis à la fin du compte, ils ont gagné. Pis c'était pour que les Irvings, ou Workers Composition, payent pour son marijuana. Ok? Donc, il y a assez d'histoires dans ce site, il y a 7 parties-là, mais je vais faire en partie 1, 2, 3, 4. C'est une bataille de WorkSafeNB. Vous avez attendu des histoires pour WorkSafeNB, pis si vous en avez, envoyez-moi un courrier à OLD, all, maison, m-a-i-s-o-n, at yahoo.com. Envoyez-moi un courrier pour faire une petite histoire. Anyway, so it's it, WorkSafe New Brunswick. Ils ont finalement gagné le rappel. Là, les Irvings n'étaient pas trop heureux. So les Irvings ont tous les journaux dans cette province. Il y a rien de truc qui ne rentre pas là. Mais quand tu contrôles le média, tu contrôles tout. Tu contrôles le message que tu veux que le public savent. une chance qu'on a, qu'on a social media, parce qu'on ne saurait rien. On serait comme 1950. Mais, ce site, c'est le Telegraph Journal, ok? On ne va pas dire, le travaillant, si vous voulez savoir plus, allez sur les journaux Irvings, pis regardez pour novembre le 25. Le 25 de novembre, 2017, pis vous verrez l'histoire. Là, ici, là, ça ne veut pas être, je ne veux pas être distracté. Ici, quand ce qui arrive, le Telegraph Journal, on ne va pas mentionner où, mais le Telegraph Journal va dans le village, jusqu'à ce que le travaillant est, ok? So, ils ont fait une histoire, pis ils ont mis, c'était un soudeur, un Waldo, ils ont mis l'histoire, pis ils ont, tu sais, ils ont même mentionné le docteur du petit village. Pis c'est pas mal, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal lourd ça. So, ils parlent du Waldo. Pis ils parlent là, so, c'est un petit village, right? So, en voulant dire, le docteur, il travaillait 30 ans, il était un soudeur, bon, tout le monde sait ce qu'il y a. Pis ils disent au public, hey, il y a du miracle marijuana ici, du miracle marijuana. Là, le monde dit, well, Charles, ça c'est exagéré. WorkSafe New Brunswick travaille pas avec les Irvings, pour faire tort à du monde, mais c'est ça. Ceci, c'est le data gleaner, ok? Journal Irving de Fredericton. Page 8. WorkSafe New Brunswick wants to limit controlled prescription pot. Pot, ok? Ça dit rien, rien là, à propos le soudeur. À cause le journal, ici, il ne va pas dans le village, jusqu'à ce que le soudeur a gagné sa case. Qu'on work safe and be. So, ceci, c'est seulement à Fredericton, pis les gens environnement à Fredericton, ok? Mais, jusqu'à ce que le journal va, ça parle du soudeur. Ça parle, pis ça parle, pis ça parle. Mentionne le nom du docteur, pis tout. Là, le journaliste, c'est Mike Landry. J'ai oublié ça, sorry. Mike Landry, c'est un soldat pour les Irvings. C'est un journaliste. Pis, Mike Landry travaillait avec les Irvings. Ils ont t'y mis ça, ils ont t'y mis ça, dans le journal du village, pour qu'ils disent, hey, il y a du marijuana, le monde, hey, lui, c'est là, il y a du marijuana, du medical marijuana. Les Irvings sont fâchés qu'ils ont perdu, pis il faut qu'ils payent. WorkSafe New Brunswick paye pour le marijuana. Mais les Irvings pis les soldats, le journaliste Mike Landry, a t'y mis la famille au Soudan d'un danger. S'il y a quoi qui arrive, c'était les Irvings Média pis Mike Landry qui vont être blâmés. Stay tuned. Il va y avoir d'autres parties, là.